Ici, on se trouve dans la station de pompage Riverside. Ces stations de pompage-là ont été construites en 1887 par les architectes Ménard et Perrault. En dessous de nous, en ce moment, il y a des conduits historiques, des premières égouts montréalaises. C'est un vestige un peu du patrimoine industriel du secteur, en fait. On est dans un secteur qui avait, à l'époque, beaucoup d'industries qui travaillent le fer et le métal et l'acier. La bâtisse est en fait une machine dans le but de drainer les accumulations d'eau dues aux crues au printemps. Ça a permis d'assécher les sols dans le cas de celle-ci pour construire Goose Town, Pointe-Saint-Charles aussi. Donc la bâtisse ici est divisée en trois divisions, si on veut. La porte de garage, où en 1887, le charbon, qui est le combustible de la chaudière à vapeur, était livré et entreposé. La section où on se trouve ici actuellement, c'était la chaudière à vapeur. Donc c'est là où on brûlait le charbon pour faire bouillir l'eau, pour bâtir la pression, pour les pompes, qui sont dans la première section où actuellement est le musée. Ce qui est dur dans la préservation des bâtiments anciens, c'est de redonner une nouvelle vocation aux bâtiments abandonnés, pour ne pas qu'on les détruise. Le but de construire stratégiquement la station de pompage ici en 1887, c'est que stratégiquement, c'était ici qu'on pouvait pomper les eaux pour que Montréal puisse se développer. Puis on est encore un bâtiment qui est au service de la communauté au même endroit. C'est ça qui est magnifique après 150 ans. Ce que j'ai de voir, c'est quelque chose d'un bâtiment qui est un bâtiment qui est un bâtiment qui est à mesure. Sous-titrage ST' 501